Mesdames et Messieurs, pourquoi devrais-je prendre la parole lorsque, dans cette salle, je vois des visages qui ont passé le meilleur de leur temps avec les ramassés ? Je pense en particulier à Fodebu et à Fokana, ils l'appelaient si souvent Ntabula. Ou encore Mamadouba Diabake, chez qui il a pris les lunettes noires. Ou encore Mamadi Kondé, loin d'ici, ambassadeur aux Etats-Unis en Amérique. Ou encore Saran Kouré, Maïmouna Diablo, Masirei Kamara, Saran Kamara, Madeleine Maka et Tambula. Néanmoins, je me permets de dire deux mots. Lorsque Ibrahim Asila est arrivé dans les années 80, deux traits de caractère m'ont frappé. son immense curiosité et son goût prononcé pour la lecture. Et on comprendrait aisément pourquoi tous ceux qui se sont succédés ont donné une mention spéciale sur le puriste qu'il était. A cela, il faut sans doute ajouter sa volonté de devenir un grand reporter. Et il me disait si souvent, où vas-tu chercher le scoop ? Et je lui disais, le scoop fait le grand reporter. Avec beaucoup de risques et très peu d'argent, parfois avec rien. Et toutes les fois qu'il a eu des scoops, il a voulu les partager avec moi. Mais parfois, c'était juste pour me protéger. Deux exemples. Pendant les événements de 2 et 3 février, lorsque le palais a été bombardé, il m'a appelé. Et la première question qu'il m'a posée, où es-tu, maître ? Et je lui ai dit que j'étais déjà dans la zone de Matoto. Et il me dit, très bien, le palais a été bombardé, que Dieu nous protège. Le deuxième scoop, bien plus tard, c'est lorsque le président Gavis a reçu des balles à Koundara. Il m'a appelé pour me dire, maître, où est-ce que tu te trouves ? Je lui ai dit que je suis dans la zone de l'aéroport. Il m'a dit, très bien, rentre chez toi. Le président Gavis a pris des balles à Koundara. Voilà l'homme du scoop. Et voilà le métier qu'il a mis là. Tout à l'heure, Adyaye Satoubella-Yallo a parlé du réalisateur qui l'étient. Elle a oublié, dans la douleur de signaler, que lorsque le président Chirac est arrivé à Conakry, Adyaye Satoubella et Ibrah Massilla et tous les techniciens de valeur auxquels je rends hommage, ont monté un plateau à l'Hôtel de France. Permettez-moi de dire comme ça, parce que le président Chirac disait toujours l'Hôtel de France. Et nous avions décidé, Béla comme directrice de la télé et moi comme directeur de l'Office, avec Issa Fondé, le sorcier, nous avions décidé de retransmettre toute la cérémonie en direct. Et Béla était la présente en France. Et ce jour-là, après tout, le président Chirac a adressé des félicitations aux journalistes qui étaient au plateau. Et Ibrah Massilla, Adyaye Satoubella-Yallo ont reçu chaleureusement les félicitations des deux présidents qui sont dirigés vers eux, le président Conakry et le président Chirac. Je voudrais arrêter là, parce que je commence à frémir, parce que je commence à revoir cela en face de moi. Et il était aussi le modérateur. Permettez-moi de le dire. Lorsqu'une clique de jeunes, permettez-moi de les appeler comme ça, parce que c'était des révolutionnaires, ils sont arrivés à la RTG, ils ont voulu tout chambouler. Ibrah Massilla était le modérateur, parce qu'il y a eu un conflit de générations. entre nous, les moins anciens, les plus anciens, quelqu'un me dit « les vieux » et je ne répète pas, et les tout-mouveaux. Mais chacun d'eux avait déjà une vaste culture et une volonté de bien-faire, d'être de grands journalistes. Et Ibrah Massilla en était le modérateur. Je le vois la partie. J'adresse mes conférences à sa famille et à toute la presse. Que Dieu ait son nom. Merci à vous.